C'est la prison pour un homme, un anti-masque convaincu qui a asséné un violent coup de poing au visage d'une conductrice d'autobus. La scène remonte à l'automne 2020, quand le port du masque était obligatoire. Et l'agression a bouleversé la vie de la victime qui n'a jamais été en mesure de reprendre son boulot. Élisabeth Laplante. Patrick Débien a pris le chemin de la détention mercredi au palais de justice de Laval. Trouvé coupable de voies de fait lésions sur une chauffeuse d'autobus et de méfaits, l'accusé tentait d'éviter la prison. Mais la juge l'a condamnée à six mois de détention ferme, comme l'a réclamé la couronne. Vous avez de l'empathie pour la victime? Veuillez-vous de l'empathie pour les citoyens? Dans sa décision, la juge n'a retenu que deux facteurs atténuants, dont le fait que l'accusé a un suivi médical. Mais elle a surtout retenu plusieurs facteurs aggravants, notamment l'absence de regrets, de remords et d'empathie envers la victime. Il a dit qu'il était un homme de justice, en fait, qu'il a fait ça pour se faire justice à lui-même. Le geste était totalement gratuit envers quelqu'un qui essayait de faire respecter les règles de la COVID-19. Et on parle d'un coup, mais ça a été un coup qui a été violent. L'affaire remonte à septembre 2020, durant la pandémie. Débien monte à bord d'un autobus à Sainte-Thérèse et la chauffeuse lui demande de mettre un masque. Durant le trajet, elle intervient pour qu'il remette son couvre-visage. En sortant de l'autobus, l'homme assène un coup de poing au visage de la femme qui sera transportée à l'hôpital. Il y avait eu de graves conséquences pour la plaignante. Il y a eu une fracture au visage et on a rétravail depuis. Patrick Débien, qui se représentait seul, a dit avoir agi dans son droit. La juge a souligné la gratuité du geste et les lourdes conséquences sur la vie de la victime qui a perdu son permis de classe 2 en raison d'un problème à l'oeil. Ça faisait plusieurs années qu'elle occupait cet emploi qu'elle aimait. Elle n'est plus en mesure de le faire aujourd'hui. Pour les Teamsters, le message est clair. C'est qu'il faut respecter les chauffeurs et les chauffeuses dans le cadre de leur travail. Puis on espère qu'une sentence comme ça va éviter que d'autres incidences produisent ou du moins en dissuader plus d'un an. Vu la détention préventive, l'homme de 41 ans devra passer 115 jours, soit un peu moins de 4 mois derrière les barreaux. Il sera sous probation durant 2 ans et devra suivre une thérapie. Élysabète Laplante, TV1 Nouvelles, Lava. 11,2, 1,2, 3. 7,2, 1,2...